et bien bonjour à tous aujourd'hui on va parler de trois films que j'ai vu donc aujourd'hui principalement deux on va aller passer vite sur le premier qui est celui-ci about last night donc c'est un film de 1986 avec demi-mour et rob lorry il ya james bellucci aussi qui est j'aime beaucoup qui est assez marrant comme acteur et elizabeth perkins c'est elle qui est ici donc c'est un film c'est grosso modo c'est une comédie romantique alors comédie pas trop drôle mais c'est pas un truc dépressif voilà c'est une histoire d'amour entre les deux là ils se rencontrent et puis se passe des choses donc pas exceptionnel mais sympathique ça vaut un petit 6 sur 10 voilà je voulais juste le mentionner vite fait parce que je l'ai vu aujourd'hui puis qu'il était sympa top alors ensuite on passe au plat de résistance parce que j'ai aussi regardé en 4k j'ai revu forest gump cette fois en quatre cas et j'ai vu simple faveur également aujourd'hui alors je vais commencer d'habitude je commence de gauche à droite mais là je les ai mis comme ça et j'ai envie de parler de forest gump en dernier je vais d'abord parler de simple faveur je l'ai pris en 4k parce que j'avais vu qu'il avait été dit ayant digital intermédiaire master is et donc en 4k et qu'il avait été filmé aussi en en huit cas même si je suis pas certain que ça soit exactement filmé en huit cas je pense que c'est plus parce que sur sur amd marque red code raw et k source format donc si la source et du huit cas ça normalement je pense que ça veut dire ça parce que red code raw c'est le format du négatif donc normalement c'est du huit cas mais je suis pas spécialisé dans la dedans dans tous les cas c'est filmé en huit cas ce qui n'est pas dégueulasse et master is et en 4k donc super qualité en plus oui il est en 2.0 0.1 donc ça veut dire qu'il a les bandes noires plus fines comme je sais plus quel film dont j'ai parlé plus tôt dans une vidéo celle d'avant pareil donc les bandes noires bien bien plus fines ce qui est ce qui est bien agréable évidemment c'est mieux quand rien n'a pas mais bon on va pas se plaindre l'histoire vite fait donc c'est anna kendrick qui joue le rôle d'une d'une femme seule qui élève son enfant mais qui est un petit peu on va dire cucu un petit peu coincé naïve et qui rencontre la mère de la du copain de son fils qui est blake lively qui est une femme qui est tout à fait l'opposé qui est excentrique qui a eu plein de choses qui sont passées dans sa vie etc et sorti de nulle part elles deviennent copines et elles commencent à discuter et puis d'un coup eh ben la mère du donc la l'excentrique disparaît et donc après il ya toute une enquête qui sort là dessus sur sur sa disparition et ce qu'il en est devenu et et puis on comprend évidemment qu'il ya baleine sous gravier comme on dit donc anguille sous roche pour ceux qui ont pas compris le jeu de mots et donc voilà donc c'est un thriller il est sympathique il est pas nul il est pas exceptionnel il fera pas date mais c'est un très bon film il est vraiment sympa je reprécise niveau qualité il en dolby vision il est nickel il n'y a rien à redire là dessus un chouïa sombre à mon goût mais quand je dis sombre c'est vraiment c'est une façon de parler parce qu'il est au niveau de l'image alors après je sais pas si une question dans mes réglages mais c'est vraiment c'est vraiment histoire de dire quelque chose parce que bon quand c'est filmé en 8k et masterisé en 4 voilà sur du 4k normalement c'est 100% qualité mais bon il est très bon il n'y a pas de souci je le recommande par contre j'ai fait le comparatif avec le blu ray si vous avez le blu ray l'upgrade ça sert à que dalle oui il ya une différence mais comme le master à la base est 4k je pense qu'ils se sont servis du master 4k pour faire le blu ray standard donc la qualité du blu ray elle est énormissime oui si vous mettez le 4k il ya une différence le hdr double vision il apporte ça c'est certain mais si vous avez le 2k déjà ça vaut pas le coup d'upgrade parce que parce que oui c'est mieux évidemment c'est mieux c'est toujours mieux le 4k même quand c'est un master 2k et qu'il est upscale 4k il est quand même mieux que le 2k dans 95% des cas enfin jusqu'à présent j'ai jamais eu l'inverse mais pour la différence franchement ça vaut pas le coup dépensez pas même 10 balles ça vaut pas le coup pour upgrade après encore une fois c'est une question de moyens comme d'habitude mais sinon je recommande pas d'upgrade si vous avez le blu ray déjà parce que la différence elle est vraiment 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 légère donc voilà ça c'était pour simple favor et maintenant on va passer à forest gump alors forest gump a bon ben le film on va pas le présenter ça va aller plus vite du coup de parler de celui ci le film a pas besoin de présenter voilà un film de 96 si je ne m'abuse 94 un film de 1994 donc remasterisé 4k j'avais regardé comme je vous en avais déjà parlé des vidéos sur youtube de hd numérique qui faisait le comparatif et franchement j'ai été impressionné entre le blu ray et le 4k donc je me suis dit allez go j'ai profité d'une offre d'ailleurs celui là aussi j'ai profité d'une offre je n'achète jamais plein tarif parce que bon c'est ça c'est ultra cher et même là quand je profite des offres c'est pas cher mais pour mon budget habituel pour des films bon bref allez donc j'ai fait l'effort et j'ai dit vu que j'avais que le dvd je n'avais pas le blu ray vu que je n'avais que le dvd j'ai bon allez on upgrade et tant qu'à faire on prend le 4k en profite de l'offre je crois qu'il m'a coûté 10 pounds sur le amazon royaume uni alors donc j'ai regardé le film directement 4k évidemment je me suis pas emmerdé à le regarder deux fois d'affilé non pas que oui c'est chiant de voir deux films deux fois d'affilé le même film deux fois d'affilé voilà à part si tu es un testeur professionnel et que c'est ton métier tu gagnes ta vie avec ce qui est loin d'être mon cas sur youtube je fais ça juste pour m'amuser je n'ai pas vu les films deux fois d'affilé bref donc j'ai regardé le 4k direct et alors c'était nickel mais alors là pour le coup je ne suis pas déçu à du tout c'est exceptionnel il était pour un film des années 90 qui a été filmé en 35 mm j'en ai vu d'autres je crois que c'était red hit justement que je dont j'avais parlé dans une vidéo précédente où il y avait un peu de grain calci par là c'était propre mais c'était pas aussi bon que la forest gump il est nickel il n'y a pas un pet de grain en plus donc c'est top pas de grain pas de bruit il est super propre j'ai été impressionné je m'attendais pas ce qui soit aussi bon surtout que entre le moment où je l'ai acheté après avoir vu ses vidéos comparatives et le moment où je l'ai regardé cet après midi je suis j'ai regardé plein de vidéos sur youtube et entre autres à un moment donné les mecs que je regardais ils expliquaient que ben il y en a même un qui mettait forest gump dans ses déceptions dans les déceptions des 4k j'ai dit mais merde si ça c'est une déception dans quoi tu mets d'autres films qui sont vraiment dégueulasses enfin j'ai eu un petit peu peur puis au final au final du coup ça m'a fait une encore plus grosse surprise parce qu'il est nickel il n'y a pas de problème pas un pet de grain mais pas un pet c'est pas genre il y en a un petit chouïa on n'y fait pas gaffe non non il n'y a rien il n'y a pas un pet de grain donc j'ai trouvé ça exceptionnel l'image elle est top évidemment ça vaut pas un jimmy nighman ou un 1917 qui a été filmé 20 ans plus tard mais il est vraiment nickel ils ont fait un vrai boulot et pour le coup et c'est là où ça devient intéressant c'est que autant je l'avais dit sur universal soldier avec van damme j'avais dit que c'était pour une fois je trouvais que ça valait le coup d'upgrade pour le 4k si on il était pas trop cher parce que le bourré était bon mais qui avait quand même une vraie différence avec le 4k là j'ai mis le bourré dans le lecteur après le film j'ai pas eu besoin de faire des arrêts sur images des comparaisons machin ça a été instantané le bourré propre mais alors le la différence elle est énorme là même si vous avez le bourré franchement je vous recommande l'upgrade parce que la différence elle est vraiment vraiment notable c'est beaucoup plus net alors j'ai pas fait attention parce que j'ai encore une fois j'ai vu que quelques scènes quand j'ai fait le comparatif j'ai pas fait attention s'il y avait du grain dans l'image mais c'est beaucoup moins net beaucoup moins lisse sur le bourré 2k que sur le 4k ils ont fait un vrai boulot sur le 4k c'est impressionnant donc franchement là pour le coup celui là ça va être après universal soldier que c'est vrai que j'ai effectivement recommandé de d'upgrade même si vous avez le 2k celui là par contre c'est il ya pas de il n'y a pas de nénénénénéné le blu ray est bon mais le 4k est vraiment pour le coup ça justifie le fameux fort time sharper la quatre fois plus quatre fois plus net ils arrêtent pas de balancer ça sur les quatre cas souvent c'est faux et bien là pour le coup je vous garantis que ça vaut vraiment le coin le 4k est nickel comparé au blu ray qui qui est propre encore une fois mais là on voit quand même qu'il n'y a pas eu un gros travail en plus alors dans ce coffret là il ya donc trois disques vous avez le les bonus en blu ray le film en blu ray avec un chouïa de bonus et le 4k alors pour le coup dans le 4k il ya le 4k à dire que vous n'avez que dalle d'autres personnellement rien à carrer parce que les bonus moi vous savez personnellement je m'en fous un petit peu c'est vrai que de temps en temps je vais peut-être regarder un petit making of un machin comme ça mais encore quand je le regarde c'est c'est s'il est court et s'il est long je vais faire avance rapide et je vais décrocher je suis pas un gros fan de bonus donc voilà donc sur le 4k vous n'avez que le film en plus en dolmy atmos et dolby vision donc c'est quand même pas rien et donc les deux films les deux blu ray le film et les bonus donc voilà et ça c'est pour forrest gump la très bonne surprise du jour bon le film encore une fois alors pour les rares qui l'ont jamais vu vite fait tom hanks il interprète un enfant qui est un petit peu handicapé mental enfin un genre d'autiste mais mais affaible mais pas mais pas ultra autiste quoi il est il intelligent mais on voit qu'il a un petit problème mental et en fait c'est l'histoire de sa vie dans les années 70 où il part à un moment donné dans les années 70 70 il part il part au vietnam il crée une société de poissons tout ça bref c'est son histoire je peux pas trop en dire parce que vraiment si vous l'avez pas vu j'ai pas envie de vous spoiler du tout c'est une superbe histoire il est magnifique ce film moi j'ai mis 9 sur 10 j'ai pas précisé parce que voilà c'est un classique mais celui là c'est un 9 sur 10 c'est huit et demi plus que 9 chez moi mais ça reste un excellent film je recommande énormément si vous l'avez pas vu et si vous faites partie des milliards qui l'ont déjà vu et que vous êtes un 4k enthousiaste upgrade pour le 4k franchement ça vaut vraiment le coup l'image elle est exceptionnelle voilà donc ce sera tout pour aujourd'hui merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt